Garde à vous Attention pour les couleurs Envoyez Repos Message de Madame Dariussec Ministre déléguée de la ministre des armées Lue par Monsieur Joël Gullon, maire de la Côte-Saint-André 8 mai 1945 Par deux fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie Enfin, après tant de souffrance et de désolation Après tant d'espérance et de luttes acharnées Même les épreuves les plus douloureuses ont une fin Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achètent Une joie bouleversée emplit les cœurs Les drapeaux ornent les fenêtres Les embrassades se noient dans la liesse populaire Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées Personne n'oublie que l'humanité a payé le lourd tribut de son histoire Notre monde en fut à jamais changé La seconde guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation Qui se sait encore davantage fragile et mortelle 76 ans plus tard Reliée par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance Nous nous unissons par la pensée et par notre hommage Pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléonazis Pour notre pays, rien ne fut simple Ce combat prit de nombreux visages Et la victoire, mille chemins Malgré les ardents soldats de Montcornet D'Abeville, des Alpes, de Saumur Et tous ceux de Quarante L'ombre de l'occupation, de la division Puis de la collaboration A jeté son voile obscur sur la France Il y a 80 ans, en 1941 Les flambeaux de la résistance brillaient déjà Le flot du refus et de l'espérance montaient Tandis que la répression forgeait son funeste souvenir A Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont Valérien La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins Et poursuivait son inlassable épeuqué Dans les sables de Bouffras Elle louait un pacte avec la victoire Et par la voix du colonel Leclerc Regardait déjà vers Strasbourg A l'instar du père Germain Dernier des compagnons de la Libération Ce fut toute une jeunesse ardente et résistante Qui refusa la défaite et l'asservissement Qui refusa de servir les desseins de l'occupant Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées Par les forces françaises libres où jamais ne cesserent la lutte Par le dévouement des résistants de l'intérieur Par chaque Française et chaque Français Qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs Notre gratitude demeure indéfectue Entendons les mots de Malraux Un monde sans espoir est irrespirable La victoire de 1945 et le succès de l'espérance Mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction Pour la paix et pour l'heure Hier comme aujourd'hui Face aux épreuves et aux crises du temps La nation française se tient debout, résiliente et espérante Unie et solidaire Souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquue Garde à vous Ouvrez le banc Dépôt de gerbe par monsieur le maire, Joël Bullon et madame Mireille Gilibert, première adjointe pour la municipalité Merci 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 Dépôt de gerbe par Mme Claire Debosque, conseillère départementale, représentant le président M. Jean-Pierre Barbier. Sous-titrage Société Radio-Canada Laurent Pion, Paul Berrier, Jean Andres, Marcel Arnaud, Henri Chaparluçon, Henri Coniou, Paul Prima, Pierre Saillet de Latour, Auguste France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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